Nous cherchons la fonction générale y de x qui vérifie cette équation différentielle. Cette équation différentielle est linéaire, à coefficient constant et non homogène. Nous savons que la solution générale d'une telle équation différentielle s'écrit comme somme de la solution générale de l'équation différentielle homogène correspondante et d'une solution particulière de l'équation différentielle non homogène. Donc, cherchons d'abord la solution générale de l'équation différentielle homogène. Nous déterminons d'abord l'équation caractéristique qui s'écrit z² plus 1 fois z exposant 0 est égal à 0. Donc, z² plus 1 est égal à 0. Équation que nous pouvons encore écrire sous cette formule-là parce qu'ainsi nous voyons que moins i est racine de multiplicité 1 et i est racine de multiplicité également 1. Donc, par cette formule-là, nous savons que la solution générale de l'équation homogène s'écrit sous cette formule-là. Nous écrivons e exposant la première racine moins i fois x fois un polynôme de degré 1 moins 1, c'est-à-dire un polynôme de degré 0, c'est-à-dire une constante que nous appelons c1, plus e exposant la deuxième racine i fois x fois un polynôme de degré 1 moins 1 en x, c'est-à-dire un polynôme de degré 0, c'est-à-dire une constante que nous appelons c2. Voilà, nous avons déjà trouvé la solution générale de l'équation homogène. Mais vu sa forme, les scientifiques aiment bien de l'écrire un peu autrement, puisque e exposant ix, c'est la même chose que le cosinus de x plus i fois le sinus de x, et e exposant moins ix, c'est la même chose que le cosinus de moins x plus i fois le sinus de moins x, donc comme ceci. Dans le cercle trigonométrique, nous voyons de suite que le cosinus de moins x, c'est la même chose que le cosinus de x. Et nous voyons aussi que le sinus de moins x, c'est moins le sinus de x, d'où cette forme-là, de cette solution générale. Ici, nous distribuons ce c1, là, nous distribuons ce c2, et ensuite, nous mettons les termes en cosinus de x ensemble et aussi ceux en sinus de x ensemble. Ainsi, nous obtenons cette solution-là et nous interprétons une constante arbitraire fois le cosinus de x plus une constante arbitraire fois le sinus de x. Donc, nous obtenons cette formule-là comme solution générale de l'équation homogène, comme ceci. Nous allons retenir cette solution générale ici, mais à la fin, ce n'est plus nécessaire d'étoiler ces deux constantes. Donc, voilà la solution générale de l'équation différentielle homogène. Maintenant, nous cherchons encore une solution particulière de l'équation différentielle non homogène. Attention à ce qui suit. Comme les coefficients constants de cette équation différentielle linéaire sont des nombres réels, 1 et 1, et comme le sinus de x est la partie imaginaire de E exposant ix, la partie imaginaire que voilà d'une solution particulière ypi étoilée de x de l'équation différentielle la même que celle-là, mais le terme indépendant devient E exposant ix, est automatiquement solution particulière de notre équation différentielle qui est à résoudre. Donc, ce que nous allons faire, nous allons chercher une solution particulière de cette équation différentielle-là, et à la fin, nous allons prendre la partie imaginaire de cette solution particulière. Cette équation différentielle-là, elle est de ce type-là. Le terme indépendant, c'est bien le produit d'une expression exponentielle et d'un polynôme en x. Ce polynôme en x se réduit ici à la constante 1 qui n'est pas écrite là-devant. Une solution particulière de cette équation différentielle non homogène s'écrit donc sous cette forme-là. Écrivons cela ici. Ce E exposant ix a été recopié de là. Ce polynôme P étoilé en x est de degré zéro parce que le polynôme qui multiplie le E exposant ix, c'est-à-dire le 1 là-devant, est aussi de degré zéro. Et l'exposant de x, c'est 1. Ça, c'est la multiplicité de ce nombre i comme racine de l'équation caractéristique. L'équation caractéristique, c'est celle-là. i est bien racine de l'équation et sa multiplicité, c'est 1. D'où cet exposant 1. Donc, la solution particulière que nous sommes en train de déterminer s'écrit comme x fois un polynôme de degré zéro en x, c'est-à-dire une constante, appelons-la grand A, fois E exposant ix. Donc, notre solution particulière de cette équation différentielle-là s'écrit sous cette forme-là. Maintenant, nous devons encore déterminer la valeur numérique de cette constante A. Et pour cela, nous allons exprimer explicitement que ce yp étoilé de x est bien solution de l'équation différentielle. Donc, nous allons exprimer explicitement que la dérivée deuxième de ce yp étoilé par rapport à la variable x plus ce yp étoilé est égal à E exposant ix. Le yp étoilé sera remplacé par ce produit-là. Il nous faut aussi la dérivée deuxième de ce yp étoilé. Donc, dérivons-le une première fois. Voici sa dérivée qui peut encore être écrite sous cette forme-là. Et maintenant, nous cherchons la dérivée deuxième de yp étoilé en dérivant ce produit-là. Ainsi, nous trouvons ceci, ce qu'on peut encore écrire un peu plus simplement. Et puisque i² est égal à moins 1, nous obtenons ainsi ce produit-là. Maintenant, nous allons remplacer dans cette équation-là le yp étoilé par ce produit et la dérivée deuxième de yp étoilé par ce produit. Ainsi, nous obtenons cette égalité-là. Égalité que nous pouvons encore simplifier par E exposant ix, d'où cette égalité-là. Moins ax plus ax, ces deux termes disparaissent et nous en déduisons que le nombre a est égal à 1 divisé par 2i. En multipliant haut et bas, par exemple, par i, nous obtenons de suite que c'est moins i². Donc, là-dedans, nous pouvons remplacer le grand A par moins i² et ainsi, nous avons obtenu cette solution particulière de cette équation différentielle-là. Nous savons bien que nous allons prendre la partie imaginaire de cette solution particulière, donc, écrivons le E exposant ix sous forme de cosinus de x plus i fois le sinus de x et distribuons ce moins i² fois x comme ceci. Ainsi, nous voyons clairement que la partie imaginaire de ce yp étoilé de x c'est moins 1² fois x fois cosinus de x. et justement, cette partie imaginaire de yp étoilé de x c'est une solution particulière de notre équation différentielle de départ. Donc, retenons cette solution particulière et maintenant, on est presque arrivé à la fin puisque la solution générale de notre équation différentielle s'écrit comme somme de ce yh de x et de ce yp de x donc comme ceci. Pour le premier et le dernier terme, nous pouvons encore mettre le cosinus de x en évidence et voilà la solution générale de cette équation différentielle. L'exercice est ainsi terminé.